On va faire des présentations un peu plus, on va dire, ordonnées. Chacun d'entre nous va se présenter. On va avoir un petit souvenir caméra juste pour nous. Comme ça on va facilement se rappeler. Dans ce temps-là on aura la vidéo. On va facilement se rappeler. Ah ben tiens, et puis en une semaine, deux semaines, je pense qu'on les rappelera parfaitement. Parce que même si on a arrivé à s'identifier un peu là, mais je suis sûr qu'en fin de demain, on va dire, on va pas dire frère Steve, mais on va dire frère, yes sir, voilà, parce qu'on aura oublié un peu. Et souvent c'est humain, c'est comme ça, certains n'osent pas montrer qu'il a oublié parce qu'on remporte la personne dans son cœur, mais en même temps on va se dire, j'ai oublié son prénom, oh là là. Ah oui, donc, mais ça ne doit pas être le cas pour nous. Si on a oublié le prénom de la soeur, on a le courage de repartir et dire, frère, vraiment, j'ai oublié, vraiment, alors rappelle-moi, pardon. Ma soeur, j'ai oublié un prénom, rappelle-moi. On doit être animé de toute sorte, de la vérité dans tout ce que nous faisons. Parce que ça déjà, faire ça c'est déjà une autre vérité, c'est déjà, non, c'est déjà le malin qui se glisse un peu. Quand on n'ose pas, quand on a pour quelqu'un, ou encore quand on est, quand on a, on se laisse influencer par l'esprit de timidité, et nous savons que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de force par lequel nous crions, à bas, à bas, à bas. Donc, voilà, nous allons commencer peut-être par le fond là-bas, et nous allons faire le tour. On va aller assez vite, on va s'y lever, chacun sur les bras, son tour, chacun son tour de rôle. Se présenter brièvement, si on est un enfant, ou encore le parent peut présenter les enfants, ben ce serait bien que l'enfant puisse, hein, on va quand même laisser les enfants s'exprimer. Voilà, et puis, j'espère qu'on aura en quelques minutes, ou 30 minutes même, une demi-heure, on aura fait le tour. Donc, Digny aura un gros travail, mais, voilà, Dieu lui a donné quelques talents aussi pour la vidéo, parmi beaucoup d'entre eux. Et donc, il va nous faire de belles prises. Donc, on va commencer par le fond, Digny. Oui, voilà la ville qui suggère de donner la ville, oui, c'est très bien. La ville aussi, ça permet, ça donne encore plus de, on peut localiser. Bonjour à tout le monde, je viens d'arriver, je me présente, je suis... Vous m'entendez, j'espère ? Je me présente, je suis Cyril Lorignon, de l'église de Paris. Là, j'ai couru pour arriver, quand même, franchement, je suis content de voir tout ce beau monde-là, parce que je vais ici. Je suis content pour arriver, je suis content en tout cas. Demain, je passerai beaucoup plus de temps, et après, demain également aussi, je ne passe pas beaucoup plus de temps. En tout cas, bienvenue à ceux qui viennent de très loin, et que Dieu soit magnifié, quoi. C'est ce qui est important à dire. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, moi c'est Borel de l'église de Paris. Je vais pas être très long, je suis en région parisienne. Rapproche-le, 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 rapproche-le. C'est parfait. Donc, voilà, tout ce que je peux dire, c'est gloire à Dieu, pour tout ce beau monde, et merci pour tout ce que le Seigneur fait pour les uns et les autres. Voilà, merci. Bienvenue, Borel. Il y a Bertrand qui venait de suggérer quelque chose, je pense, qui peut être effectivement efficace. Puisqu'on a eu Borel de Paris, de l'église de Paris, ça serait bien que l'on poursuive avec... Comme ça, on a une... On a une... On a une séquence, les clercs de Paris, et on sait qu'ils sont ensemble, et ça, voilà, ça... Voilà, ils se mettront debout à tour de rôle. Donc, moi c'est Micheline Bakary, de l'église de Paris. Voilà, Micheline qui est venu seul? Non, excusez-moi, je suis venu avec ma fille, Bakary Kerlis. Bonjour, moi c'est Kerlis, la fille de Micheline, du coup, de l'église de Paris. OK. Bienvenue, bienvenue. Moi c'est... Bonjour. Moi c'est la soeur aimée de l'église de Paris. Et à côté, il y a ma fille Naomi. Bonjour, moi c'est Naomi. Je suis la fille d'aimée de l'église de Paris. Très bien. Vous pouvez vous le dire. Bonjour à tous, moi c'est Cécile, de l'église de Paris. Et bon, je suis là avec mon beau fils. Il s'appelle Josias. Il est avec moi. Comme le roi, comme le roi. Bonjour, moi c'est Jenna, la fille de Marie de l'église de Paris. Bien. Et tu viens d'où Jenna ? Je viens de Chartres. Ah, donc tu traverses Chartres pour rejoindre l'église de Paris. Oui. Très bien. Bonjour à tous, je suis mariée de l'église de Paris, avec mes enfants, Jenna, Shaina, Dolph et Erwin qui est quelque part. Celui qui était prêt à mourir. Oui, celui qui était prêt à mourir pour le Seigneur Jésus. Il est juste derrière toi. Je suis très fière de lui, je ne sais pas où il est, mais je suis très fière de lui. Je suis très fière de lui, s'il est prêt à mourir pour le Seigneur Jésus-Christ. Oh, bienvenue, mon fils. Bonjour, moi je suis Shaina de l'église de Paris, la fille de Marie. Très bien. Bonjour, moi c'est Déborah de Lyon, mais je suis associée à l'église de Paris. Et j'ai mes filles Rachel et Mouly. Donc je vais se... Bonjour, moi c'est Mouly, la fille de Déborah et je viens de Lyon. Bonjour, moi c'est Dolph, je suis le fils de la Sœur Marie et je viens de l'église de Paris et je viens de Charles. Très bien. Erwin, Erwin. Bonjour, moi c'est Erwin, je suis le fils de la Sœur Marie et je viens de Charles et je suis associée à l'église de Paris. Très bien. Bonjour à tous, là je suis le frère d'Ithéâme, je viens d'Orléans et je suis avec les frères de l'église de Paris. Là j'ai mon fils, ma fille et mon épouse qui sont arrivés dans du Cameroun. Et j'ai rendu grâce à Dieu pour Pluton. Donc pour nous tous. Et à chaque fois tu fais Orléans, Paris pour te réunir avec les frères. Tout à fait, tout à fait. C'est l'amour, c'est l'amour. Donc là il faut aimer Jésus-Christ. Donc lorsque l'on l'a, on ne peut plus s'en décider. Donc voilà, c'est... Si on n'aime pas, et quand on l'aime, c'est à vie. Donc c'est pas à moitié. Gloire à Dieu. Donc là c'est pour ceux qui n'ont pas encore mon côté, essayez. Et vous ne résisterez pas. Donc là, ce qui est écrit, ça parle de moi. Jésus a changé ma vie. Demande-moi comment. Donc là, avant je n'étais pas posé. Donc là j'étais violent et tout. Et j'ai fait beaucoup de choses abominables. Donc voilà. Quand je vois ce que je suis, et comment je peux tenir la Bible, et enseigner à la frère, mon épouse, mes enfants, et aussi à certaines personnes que Dieu m'envoie, c'est une grâce. Je sais aussi sortir. Mais ceux qui sont avec moi, ceux qui sont dans l'Église, ils savent. Donc là, pour ceux qui n'ont pas encore essayé, essayez Jésus-Christ. C'est la seule ici. Peut-être la gloire, bien Jésus-Christ, au nom de Dieu. Peut-être la gloire, bien Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Église de parler. Elle vient de rejoindre. Bonsoir à tout le monde. Moi c'est Lilia Nyakanga. Je viens du Cameroun, et je serai à l'Église de parler aussi. Très bien, bienvenue. Bonjour, moi c'est Lilia Nyakanga. Je viens d'Orléans. Je suis la fille de M. Ditterla. C'est bien ma grande. Bonjour à tous. Moi c'est Inès Gonzéal-Dimi, de l'Église de Paris. Je suis l'épouse du frère Dimi, et je suis avec ma fille Abigail, Nathaniel, le deuxième, et qui est l'un de la première. Très bien. Bien, je suis surpris, mais bon. Dimi, de l'Église de Paris, et je vous présente du coup mon épouse Inès, notre dernière Abigail, le premier, Cléton, le second, Nathaniel, et nous sommes très heureux au fait de nous réunir avec ses frères de l'Église de Paris parce que depuis qu'on les a rejoints, on a vu beaucoup de transformations dans notre vie au quotidien, et Dieu a fait grâce quasiment une année après, mon épouse nous a rejoints pour sa gloire. Donc gloire à Dieu. Amen. C'est le micro. C'est Cléton, le fils de papa Dimi et le fils de maman Inès. C'est bien, très bien mon grand. Bonjour, moi, le fils de papa, le fils de Paris, et le fils de maman. C'est bien, c'est bien mon grand. Bonjour, c'est bien mon grand. Très bien. Bonjour, à la petite taille de l'Église de Paris. Et tu viens d'où ? Ah, de ma mère. Ça te fait combien de temps pour arriver à Paris ? On en discute. Bonsoir à tous. Moi, c'est le frère Rudi. Je suis de l'Église de Paris. Je suis venu avec mon épouse et ma fille. Et je veux vraiment rendre gloire à Dieu parce que quand je suis arrivé dans l'Église de Paris, certains frères, en fait, ils savent dans quel état j'étais arrivé. J'étais complètement meurtri, en fait, physiquement et émotionnellement. et j'ai fait part de ce que j'ai traversé, en fait, de ce que j'ai traversé physiquement, en fait, à certains frères et sœurs. Et on a mis ça, en fait, dans les sujets de prière et le Seigneur, en fait, en mondané, en fait, il m'a relevé et je tiens vraiment rendre gloire à Dieu pour ça, en fait. Gloire à Dieu. Bonjour, je suis Gloria, l'épouse du frère Rudi. Je serai bientôt à l'Église de Paris. Nous t'attendons. Et voici ma fille, Yael. Bienvenue, Yael. Non, tu ne parles pas à toi. Pas encore. Bonjour, je suis la sœur Evelyne de l'Église de Paris. Je suis la sœur Evelyne de l'Église de Paris. Et depuis que je fréquente l'Église de Paris, à peine j'ai mis les pieds là-bas, j'étais désespérée. J'ai même éclaté en sanglots, en plein culte. Et après, le Seigneur a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Mon souci est un ancien de l'Église de Paris. Hé, Georges, c'est un ancien de l'Église de Paris. Non, il est l'ancien de l'Église de... Il est de toutes les Églises. Oui, oui. Oui, mais c'est d'abord un ancien de l'Église de Paris aussi. Georges, ancien de l'Église de Paris. En 2014. Aux origines. Église de Paris. Église de Paris. Steve, Anne Joynant, Jacques Pau, de l'Église de Paris. Nous sommes de Nanterre et je suis avec mon épouse Clarisse. Bonjour à tous, je suis Clarisse, l'épouse de Steve, laïcène Joynant de l'Église de Paris. Bonjour à toutes et tous, mes frères et sœurs. Je m'appelle Anralia et je suis membre de l'Église de Paris. Ça fait quatre mois, je crois, que j'ai rejoint cette merveille Église, l'Assemblée Superbe. Et je vous présente mon mari, qui n'est pas à l'Église de Paris, mais il va vouloir revenir à tout autre chose. Amen. Et on habite à Mayenne, département 53, je ne sais pas s'il y en a qui savent, entre la balle Mayenne et dans un petit village qui s'appelle Javron-les-Chapelles, la nationale douce. Et puis Javron-Alençon aussi. C'est là où nous habitons. Avec mon mari, on a trois enfants, des grandes filles. Les adieux nous passeront. Je suis mère content de faire connaissance à mes frères et sœurs. Amen. Bonjour, je suis Jocelyne de l'Église de Paris depuis le samedi dernier. Et ensuite, une prière au Seigneur. Gloire à Dieu. Je suis reconnaissante. Gloire à Dieu. Je sais qu'on aura une belle expérience au Seigneur. Je suis venu avec mon fils, je suis... de l'Église de l'Église de l'Église de Paris. C'est content. Bonjour à tous. Moi, c'est Dubuyn. Là, il sort du Cameroun, je sois à mon papa. C'était là, il m'a appétit semillard. Donc là, il faut toujours partir de l'Église de Paris. Bienvenue. 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 Bonjour à tous. Je suis Franck de l'Église de Paris. Je suis venu avec mon fils, Jared Dianis et ma tendre épouse, Candice, de l'Église de Paris aussi. Et tu es berger de l'Église de Paris. Oui. Tu es berger de l'Église de Paris. Je suis l'esclave de tous ceux qui se sont présentés tout à l'heure. Très bien. C'est bon. Bonjour à tous. Moi, c'est Candice. Je suis la femme de Franck et la maman de Jared Dianis et je suis de l'Église de Paris. Bonjour. Moi, je m'appelle Jared. Je suis le fils de Franck et le fils de Bettina. Très bien. et je suis l'enfant de l'Église de Paris. Très bien. Bravo. Bravo. Je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle. si tu es de la première saison de l'église de paris bonjour je suis confort l'épouse de georges de l'église de paris par alliance et puis de l'église de woodlands il y avait une autre église de paris bonjour je m'appelle chenek je suis d'église de paris ça m'a fait un bien immense d'être parmi vous et je suis venu avec ma mère et un ami mais je ne sais pas où ils se sont en ce moment donc j'espère que tout va s'arranger bonjour frères et chers moi je viens de Bamako et avant de venir quand je suis venu de Bamako j'ai appelé frère Georges Nama il m'a donné l'église de paris après samedi nous je suis parti à l'église de paris avec mon fils voilà j'étais musulman l'affaire est trop trop longue pour expliquer voilà parce que quand on couvre diable diable va continuer tout le temps ma mère elle était forcée de mariage mais je coupe seulement un peu après j'arrête parce que c'est trop trop longue l'histoire il faut que j'ai trouvé un jour le temps Georges Nama et sa femme pour parler bien parce qu'il faut il faut et répandit il faut que je me répandit avec tous mes péchés pour que Dieu peut nous pardonner et nous approcher à lui comme la bible dit à proverbe 28 verset je sais que c'est proverbe 28 je ne sais pas il dit que c'est agréable de parler la vérité devant Dieu je ne sais pas comment là je suis là pour moi quand j'avais 5 ans on m'a violé les maîtres de l'école voilà c'est là que ma porte était ouverte j'étais vraiment je prends l'homme je laisse l'homme je prends l'homme je prends l'homme je prends l'homme je prends l'homme comme ça bon l'histoire est trop trop longue bon comme il y a beaucoup de monde je vais laisser les places à les autres pour parler voilà bon je voulais je mentais je me bagarrais je n'ai pas peur de rien après les imams sont priés il n'y a rien l'église est satanique aussi il est venu à la maison ils ont prié mais j'ai vu les miracles de Jésus dans ma vie que les démons sortaient à la maison et c'est là que je me suis accroissé à Jésus Christ de Nazareth jusqu'au Zordi bon j'ai écouté la parole de Georges Nama dans la TV de vie je ne comprenais rien j'étais dans les catholiques ça ne marchait pas j'étais avec l'église Montagne des Feux et puis Salingrad l'église comment il s'appelle l'église de Salingrad là voilà centre d'accueil j'étais là-bas aussi là-bas aussi il était plus pur après quand j'ai parti à Bamako à Amdalaï là j'étais à l'église aussi et c'est là qu'un jour quand Georges Nama il a parlé à la télé de TV de vie je ne comprenais pas bien il avait parlé pour Mamadou Garamberé là déjà que Mamadou Garamberé il a il a divorcé sa femme je ne sais pas quoi la femme de Mamadou Garamberé elle est morte c'est difficile pour expliquer voilà après j'ai quitté à l'église Amdalaï là j'étais énervé parce que les manières qu'il priait les manières qu'il faisait je me suis dit mais il y a où les bonnes l'église après je suis venu dans ma maison j'ai allumé la télé et j'ai écouté bien les paroles de Georges Nama ce qu'il disait il a dit que Mamadou Garamberé il a pris une femme qui est divorcée voilà et Mamadou il s'est marié avec ces femmes là que c'est Adidaire c'est là j'ai bien compris la parole et je me suis agenoui j'ai pléré je me suis dit que j'ai menti sur Georges Nama je n'ai pas bien compris mais il faut que Georges Nama me pardonne et c'est là que j'ai pris son téléphone et contacté Georges Nama jusqu'au jour je me suis dit que j'ai essayé avec la TV de vie pour écouter la parole il y a beaucoup de paroles mais j'arrête comme ça là pour dévoiler un peu pour que les gens connaitent voilà bon maintenant ma vie est changée avec Christ et je ne vole plus je ne veux pas mentir je ne veux pas tromper mon prochain comme la Bible dit à Galates 5 là voilà bon vraiment je remercie Dieu et je remercie frère Georges Nama comme la Bible dit à Galates 5 là voilà bon vraiment je remercie Dieu et je remercie je remercie Jésus Christ de Nazareth et frère Georges Nama et sa famille que la parole est passée avec eux que on a compris la vérité je remercie Dieu tout puissant au nom tout puissant de Jésus de Nazareth que j'ai prié Amen Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth trop les réseaux sociaux, mais quand tu disais TV de vie, j'étais un peu perdu. Mais en fait, TV de vie, c'est une... Jésus-Christ TV. Mais TV de vie, c'est une fausse télé. En fait, c'est une usurpation. C'est une usurpation. Mais certainement qu'il copiait des choses, ou qu'il mettait des choses pour certainement profiter du fait que Jésus-Christ TV avait une certaine couverture, je crois. Mais ils avaient été dénoncés. Mais on va reprendre parce que le témoignage, il y aura un témoignage s'il te plaît à Dieu. On va bien reprendre tout ça et tu auras l'occasion de donner tout, de faire vraiment un témoignage complet. D'accord. Ok? Excusez-moi, j'ai accompagné des sœurs à la gare. Donc je dois me présenter. Oui, moi c'est Frédéric Le Garnand. Je suis à côté de Paris, à une heure de Paris. Ça fait 15 jours, 15 jours, 3 semaines, que je fréquente l'église de Paris. Voilà, j'avais cherché une assemblée et finalement j'ai discuté avec le frère Franck. Et voilà, j'ai rejoint l'église de Paris depuis 3 semaines maintenant. Et j'ai été baptisé avant-hier par la grâce de Dieu. Voilà. Donc j'ai rejoint grâce à Dieu parce que je cherchais véritablement une assemblée pour communier avec les frères et les sœurs. Et j'avais été touché lorsque l'église de Paris, quand je m'étais intéressé à la rejoindre, c'était la période où c'était un peu en délicatesse. Du coup, le temps de Dieu est le bon. Voilà, j'ai rejoint l'église de Paris et bientôt je vais y entraîner par la grâce de Dieu mon épouse et mes filles. Voilà, je mets ça en prière parce qu'on n'est pas au même dégré de foi ou en train de croyant. Donc voilà, sinon, est-ce qu'il faut dire autre chose ? C'est bon ça va ? C'est bon ? Ok. Merci. Non, 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 non ! Lâche ! Lâche ! Bonsoir à tout le monde, je suis Sandrine de l'Allemagne. Je viens d'une petite ville en Allemagne, Gros-Kalbach. C'est environ 1h30 de Frankfurt, juste pour sortir. Je suis là avec mes fils, Daryl, Aaron et Adriel. Je laisse Daryl se présenter. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Daryl et je suis le fils de Sandrine. J'ai un très bon français, Daryl. Merci. Bonjour aussi, je suis Harold, aussi le fils de Sandrine. Très bien. Bonjour, je suis Adriel, le fils de Sandrine. Super. Bonjour tout le monde. Déjà, je voudrais m'excuser pour mon esprit de timidité, que le Seigneur puisse me délivrer de cet esprit-là. Moi, c'est Oléna, je viens de Chartres et je suis venue toute seule. Ah bon ? Toute seule ? Oui. Comment est-ce que tu as appris qu'il y avait la rencontre ici ? En fait, je fais partie de la réunion Zoom. Je fais partie de la réunion Zoom, donc du coup j'ai pris les informations. Depuis quand tu suis Zoom ? Depuis que je suis arrivée en France. D'accord. Depuis quand ? L'année dernière. L'année dernière, ok. 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 Et je ferai partie aussi, par la grâce de Dieu, de l'église de Paris. D'accord. Et tu es chez les parents ? Oui, ils ne sont pas. À Chartres ? C'est ça, à Chartres ? Chartres. Ok. Bienvenue. Bonjour, je suis Dorothée et je viens de Namur, en Belgique. Donc c'est par les enseignements de Jésus que j'ai été au courant, que j'ai été au courant. Nous espérons, je suis avec ma soeur, qu'il y aura une église en Belgique. C'est une autre prière, qui est aussi une assemblée de frères et de soeurs en Belgique. C'est une autre prière, une autre soeur. Merci. Bonjour, moi c'est Nicole Ngomi, la soeur Genève de Ville. En tout cas, c'est le même souhait. C'est le même souhait que je ne sais pas. Je suis de Bruxelles, pas de Namur. Je suis de Namur. Moi c'est Dina, je suis de Strasbourg et je suis les enseignements de Jésus-Christ TV depuis 2014. Et sinon je suis toute seule, je ne sais pas avec qui me rassembler sur Strasbourg. Parce que, ok, il y a une soeur qui vient de Colmar, c'est pas trop loin et on va se rapprocher. D'accord. Voilà. Sinon je suis très nourrie par les enseignements que les frères apportent sur Jésus-Christ TV. Bonjour, moi je m'appelle Gisèle Annaëlle, je suis la fille de Jean-François Bergouin et de Grasse Bergouin et j'habite à Chambéry. Très bien. Bonjour, moi je m'appelle Emmanuel Bergouin, je suis la fille de Jean-François et Grasse et je viens de Chambéry. Très bien. Salut, moi je m'appelle Samuel, je viens de Chambéry, je suis le petit enfant de Maman Grasse et de Papa. Très bien. Très bien. Jean-François. Bonjour, moi c'est Jean-François, donc de Chambéry. Je suis vraiment heureux d'être à vos côtés, c'est vraiment une Grasse, une belle parenthèse que Dieu nous accorde. Profitons-en et merci Seigneur pour ce temps que nous passons ensemble. Merci. Bonjour, moi c'est Gabriel, le fils de Grasse et de Jean-François, je viens de Chambéry. Très bien. Ça va être chaud là. Oui, bonjour, moi je suis Boricho, je viens de Lyon. Voilà, mon histoire est trop long, je viens de loin. Et j'espère que tu pourras rendre un témoignage un jour. Ok. Je vous remercie et que c'est une histoire jouée. Ok. De Lyon. Désolée. Bonjour, je suis Boricho. Je viens de Lyon. Voilà, je viens de loin, très très loin. Mon âme vient de loin. Merci au Seigneur et merci à Georges de m'avoir permis de... D'aller tout au fond pour le... Je ne sais pas comment je vais vous dire ça, mais c'est... Je ne sais pas, je ne sais pas comment vous voulez. Gloire à Dieu. Voilà. C'est très émouvant et puis... Sous. Et... C'est... Merci. Merci. Merci encore et... Je ne sais pas, c'est le mot qui peut sortir de ma bouche, c'est de dire merci. 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 Merci Seigneur. Merci à Jésus-Christ. Merci aussi d'être passé par toi pour... Me rappeler que j'avais une âme. Et... Et... Il vient de loin. Mon âme vient de loin. On est dans la joie. Il vient de loin. Merci. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Par là. Dis ton nom. Alors... Secure Lynn. Ma dernière. A partir de 9 enfants. Voilà. Pas timide hein. Mais elle refuse de prendre le... Vas-y. Dis ton nom. C'est pas là. C'est bon. Merci. Elle a 2 frères. Attends. Allez. Vas-y. J'ai 6 soeurs et 2 frères. Voilà. 6 soeurs parce qu'elle ne sait pas compter. Elle a 6 soeurs et 2 frères. Je suis la sœur Astrid. Et je viens de la Belgique. À Ninovre. Oui. Et je suis venue avec mes 3 enfants. Pépène. Ma dernière. Les 2 grands. Ça va. La... 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 c'est très bien très bien bonjour à tous et à tous je suis Maxime, je viens de Marseille pour l'instant je suis toute seule mais je suis les enseignements tout le temps qui me bénit énormément j'espère peut-être aussi rejoindre l'église de Paris si Dieu le veut merci j'honorai une assemblée à Marseille bonsoir mes soeurs frères et mes soeurs je suis l'idée j'habite à Toulouse et si vous me permettez j'aimerais raconter quelque chose ça va être long non non parce que demain il y aura des témoignages non ce sont je ne sais pas si c'est un témoignage ça n'a pas entré dans le témoignage ça peut prendre combien juste quelques minutes deux minutes oui oui deux ? oui voilà j'avais je ne sais pas comment je suis venue cette entrée je me suis rappelée de cette entrée il y a dix ans il y a dix ans j'avais rêvé de cette entrée avec cet arbre qui est autour qui est au milieu à l'entrée et quand je cherchais l'adresse et je me suis retrouvée là j'ai reconnu l'endroit et je suis entrée et la voix de de ma sainte soeur conforte m'a guidée donc je me suis dit c'est pas possible j'ai rêvé ce lieu il y a dix ans donc mais je me suis le temps de Dieu est vraiment très bon le temps de Dieu est merveilleux c'est tout ce que je pouvais dire bonjour tout le monde je suis Nadege l'épouse de Claude nous sommes là avec nos deux filles Prielle et Odelia qui vont se présenter tout à l'heure merci je suis ravie d'être avec vous bonjour à tous je suis Prielle donc la fille aînée de Claude et Nadege bonjour je suis Odelia je suis la fille de Claude et Nadege bonjour je suis Claude vous trouvez bien de mes frères vraiment c'est une joie immense d'être avec vous frères et soeurs immense que Dieu soit loué bonjour tout le monde je suis la sœur José je viens de Côte-Piègne je suis contente d'être par vous bonsoir à tous je suis Myriam je viens de Hoche près de Toulouse Dieu soit loué pour ces moments bonjour à tous je suis Kenosha Daphné je viens de Bruxelles et je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui bienvenue Kenosha bonsoir à tous mon nom c'est Sophonie je viens de Fleury ah tu viens de loin je suis oui de Paris bonjour à tous moi c'est Ezekiel je suis volé frère Georges depuis 2013 demain je vais faire mon témoignage merci très bien alors moi c'est Genèse je viens de la Belgique je suis venu avec ma mère surtout là-bas bonjour moi c'est Miss Perrette je viens de la Flandre en Belgique et je suis venu avec mon frère mon frère et ma soeur et ma mère bonjour à tous je m'appelle Maria je viens de l'église de Colmar et j'habite à Colmar c'est un atlas région du Grand Est et que le Seigneur vous bénisse abondamment pour cette organisation car c'est important de se réunir physiquement aussi des fois et voilà c'est un grand plaisir d'être parmi vous bonsoir tout le monde je suis le frère Loïc Gono je viens de Lyon je suis également Jésus Christ TV depuis 2015 et Jésus Christ TV m'a toujours encouragé dans ma foi chrétienne et aujourd'hui c'est un honneur pour moi d'être là également de partager ces instants avec vous merci bienvenue bonjour je suis Emilienne j'habite en Ile-de-France ma foi aînée des enseignements je suis Jésus Christ TV bon je suis Jésus Christ TV depuis je pense 2015 et 2016 très bien bonjour je suis Laurence j'habite à Paris où j'habite à Paris je suis les enseignements de Georges Nama et de sa femme Confort par Youtube je ne suis pas dans les zooms en fait ça m'apporte des choses beaucoup de bénédictions parce que moi aussi je viens du centre d'accueil à Stalingrad d'accord ok très bien bienvenue bonsoir je suis la soeur Lucette je viens d'Angers je ne suis affiliée à aucune église bâtiment ni de nom je suis Jésus Christ TV depuis 2011-2012 justement parce que quand j'écoutais le frère Georges et j'allais dans les églises et bien je croisais tout ce qu'il avait dénoncé donc je partais d'église en église et je voyais ce qu'il dénonçait donc je sortais de ces églises donc pour l'instant je prie avec mes filles à la maison donc voilà gloire à Dieu bonjour je suis la soeur d'Aouda et je suis présente avec mon fils Oliver on suit Jésus Christ TV depuis 2016 je vais juste résumer un petit témoignage rapidement en fait mais vraiment rapide vraiment rapide ne vous inquiétez pas alors au fait Oliver il avait 3 ans 4 ans et j'ai suivi le témoignage de la soeur Confort avec tout ce qui des trucs de Disney au fait et donc Oliver 3 ans 4 ans il se réveillait il se réveillait à 3 heures 4 heures du matin il criait parfois il me disait maman c'est un chien qui me poursuit mais c'était automatique tous les jours donc après avoir suivi le témoignage de la soeur j'ai pris un gros sac j'ai mis tous les jouets tout de Disney tout j'ai fait sortir et la première nuit jusqu'à maintenant il a pu crier gloire à Dieu bonjour je suis le je m'appelle Oliver et je suis le fils de ma mère ma chère mère d'Aouda très bien efficace efficace Oliver bonsoir à tout le monde moi c'est Othniel je viens de Mons en Belgique et je suis très content d'être là je rends grâce à Dieu très bien bienvenue moi c'est Julien Béatrice je suis de l'église de WhatsApp du frère Fran et tout va bien gloire à Dieu bonjour je suis la soeur Chahenne la femme de Dieudonné et je suis venu avec Ronaëlle et Elielle ma fille là-bas merci je viens viens tu es d'où ? je suis venu je m'appelle Dieudonné je suis venu avec mon épouse Chahenne et notre fils Ronaëlle et notre fille Elielle et vous venez d'où ? de Lille très bien ah j'avais ennué j'avais ennué des billes je ne sais pas pour certains frères ou soeurs qui en ont besoin ok ah très bien très bien je ne sais pas si vous avez bien entendu Dieu Donné Dieu Donné tu vas répéter c'est c'est la version lui seconde 1910 oui reprends depuis le départ oui j'ai emmené deux bibles lui seconde 1910 donc voilà Dieu Donné a apporté avec lui deux bibles seconde 1910 pour voilà qui en a besoin frères ou soeurs il y a deux bibles vous savez que les il y a deux mains là-bas les bibles ne sont pas il y a deux mains là-bas il y a deux mains là-bas rapides la parole de Dieu mais il les a il les a achetées pour voilà un frère et une soeur qui en aurait besoin moi aussi moi il y a il y a il y a levé avant c'est le il y a le c'est le c'est le le c'est c'est le c'est le c'est c'est bonsoir j'ai 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 c'est le c'est le Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Amen. Jésus Christ. Amen. Merci. Bienvenue. Salut, moi c'est Loïc du pays de Chypre de la ville précisément de Lanaka. Je suis venu ici par le canal de JCChrist TV et c'est mon nom qui m'a fait part de M. Georges. Et c'est là que je suis devenu abonné à Jésus Christ TV. Merci. Tu es la ville de Chypre. Du pays de Chypre. La ville de Lanaka. Là je suis en France juste en cause de... Il a fait le déplacement juste. J'ai fait le déplacement juste pour la rencontre. Et moi je risque de venir m'installer en France dans quelques mois. C'est vraiment que je serai dans la même église que France. Voilà. Bienvenue. Bonjour à tous. Moi c'est le frère William Zeta. Je viens de l'Italie. Et c'est un très grand plaisir d'être parmi vous ce soir. Et comme le frère Zeta a dit, nous tous nous venons de loin. Par la grâce de Dieu, demain je veux rendre mon témoignage. Merci. Je suis avec mon épouse. Ma tante épouse Léa Fancy. Ici présente. Elle me va se présenter. Bonsoir. Moi c'est Léa. L'épouse de William. Nous venons de l'Italie. Bienvenue. Bonsoir. Je suis Yannick. Le frère de William. Je viens de l'Allemagne. Je suis venu avec ma tante épouse. Esther. Et nos deux enfants. Nathanael. Le premier. Et Yakim. Le second. Que Dieu soit loué. Auparavant, j'ai eu à communier pour faire des rencontres avec la sœur Sangrine et l'ancien frère Emmanuel. Et nous espérons que Dieu nous fera grâce d'avoir une véritable assemblée, une église de maison physiquement. Ça c'est notre prière. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Bonsoir. Moi c'est la sœur Esther. La femme de Yannick. Et maman de Nathanael et de Yakim. Nathanael est là. Bienvenue. Bienvenue. Bonsoir. Oui, je suis la femme du frère José. Comme il a parlé, nous sommes de Lyon. Nous aimons qu'elle est très bien. Et nous espérons aussi qu'il y ait une église aussi à Lyon pour amener le fugitif de Lyon à Lyon. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir à tous. Moi je m'appelle Karen. Je suis venue en compagnie de mes trois filles. Donc Ariane, Caroline qui dort et Garance qui ne devrait pas tarder à dormir aussi. Leur papa est en déplacement professionnel donc il n'a pas pu venir. Mais c'est avec grand plaisir du coup qu'on vous rencontre tous aujourd'hui. Voilà. Voilà. Je suis Jésus-Christ TV depuis 2011, me semble-t-il. Et voilà. Donc c'est un grand plaisir de reconnaître certains visages. Je n'ai pas eu l'occasion pour l'instant de me connecter au Réunion Zoom. Mais ce sera avec plaisir, Dieu voulant, à prochainement. Voilà. Très bien. Bienvenue. Sarah, tu vas présenter la maman de Sarah, peut-être ? Bonjour à tous. Moi c'est Laurel et je viens de l'espace. Et je suis venue avec mes deux enfants, Sarah et Marc. Bienvenue. Merci. Bonjour, je m'appelle Sarah et je viens de l'Espagne et mon frère Marc et ma mère Laurel. Tu es un très bon français. Non, 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 toi, non. Il nous parle aussi. Tu sais ? Ok. Vas-y, là. Il veut parler. Bravo. 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 C'est bien, c'est bien mon grand. C'est bien, c'est bien mon grand. C'est bien. C'est bien. Bonsoir à tous. Je suis la soeur Marguerite. J'habite en Sarc au Mans. Donc je suis venue avec ma fille Udaya. Et je rends grâce à Dieu d'être là aujourd'hui parmi vous. Auparavant, j'avais été baptisée par une femme et un homme dans les eaux. Et j'ai révoqué ces baptêmes et je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, j'ai été baptisée par la grâce de Dieu. J'ai été baptisée avec le vrai nom de Jésus-Christ. Et j'ai reçu ma délivrance. Et je rends grâce à Dieu. Vraiment. Que Dieu vous bénisse tous. Merci à Jésus-Christ TV qui m'a ouvert les yeux. Et vraiment, je bénis vous tous et le frère Georges par ses enseignements qui m'ont permis de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est dans ma chambre. Quand je suis arrivée, d'abord quand j'étais au Gabon, je courais chez les pasteurs. Quand j'avais un petit problème, je courais toujours à droite à gauche chez les pasteurs. Et quand je suis arrivée en France en 2014, quand j'ai commencé à avoir des problèmes ici en France, j'ai entendu une voix. C'était la voix du Saint-Esprit qui me dit, montre-moi maintenant où tu vas aller. Montre-moi où tu vas maintenant aller courir, chercher quelqu'un pour t'aider. Si tu n'apprends pas à prier, prends ta Bible et prie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire ma Bible, à chercher le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que je trouve les enseignements et Jésus-Christ TV. Vraiment, c'est comme ça que je me suis retrouvée. Comme par hasard, un jour, je me connecte, je me retrouve connectée sur Zoom et me voilà parmi vous. En fait, c'est un miracle. Donc, je rends grâce à Dieu. Je suis avec ma fille. Bonjour, moi, c'est Odaya, la fille de Marguerite. Et nous venons du Mans dans les 72. Bienvenue. Bonsoir, alors moi, c'est Fabienne. Je suis venue toute seule. Je viens de Suisse. J'avais eu l'occasion de suivre un peu les enseignements de Jésus-Christ TV. Ensuite, les soucis de la vie ont fait que je suis tombée. Et là, j'étais complètement perdue. Mais voilà, me voici parmi vous. Et puis, c'est avec beaucoup de joie que je suis là. Merci. Amen. Je m'aime. Je m'aime le péché à qui se répond. Re bonjour. David, du nord, donc entre Lille et Valenciennes. Je suis marié avec ma femme Mireille depuis 22 ans. Et si tu vois bien, Jésus-Christ a changé ma vie. Parce que sinon, je ne serai plus marié. Donc, je rends grâce à Dieu à ceci. C'est mon ami. Bonjour, je suis Mireille, l'épouse de David, je suis très contente d'être ici, franchement je vais vous avouer que j'appréhendais, jusqu'à la veille hier, je n'étais pas sûre de venir, j'avais préparé ma valise, mais je n'étais pas sûre de venir, et ce matin, après le travail, je suis venue, donc je suis vraiment contente d'être par niveau, je suis très très contente d'être parmi vous, et si je ne serais pas venue, je pense que j'aurais regretté, vraiment, je suis contente d'être parmi vous. Merci Mireille, tu te soucis de David, David il n'est pas dedans, il part sous le ciel, merci de l'avoir dit, c'est vraiment bien, il faut s'ouvrir. Déjà, déjà, je crois qu'on a fait... Bonjour à tous, je suis la soeur Église, je viens de Belgique, parce que souvent en verse. Très bien, bienvenue. Bonjour, moi c'est la soeur Leca, disciple de Jésus-Christ, je viens de Genève, et je suis Jésus-Christ TV depuis 2014, voilà. Bienvenue. Bienvenue. Bonjour, bonsoir mes frères et soeurs, c'est vraiment un immense plaisir, la joie est grande, qu'il est bon que mes frères et soeurs d'être ensemble. Je suis Hervé, de Padoue, de Chiron, de Vitalie, et je suis venu avec mon fils David. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant, nous sommes vraiment heureux d'être parmi vous. Bonsoir. Je m'appelle David, je suis un brave enfant, j'ai fait tous les braves à scuole et puis je suis venu avec mon ami, mon frère et papa. Et puis, je suis venu avec mon ami, mon ami, je suis venu avec mon ami, mon ami, mon ami. Traduction, traduction. Il s'appelle David, qu'il est venu avec son papa, qu'il est content d'être là, qu'il est allé manger, qu'il a mangé et qu'il était content. et que bientôt il va rentrer à la maison de David j'ai déjà parlé, attends, attends ce n'est pas un qui est venu au convoi il est aussi venu avec nous, on va parler ensemble il a compris, on va parler fin de l'histoire le histoire est finie bonjour frères et soeurs donc juste deux secondes je me souviens, il y a quelques années j'ouvre Youtube, je tombe sur un monsieur qui est en train de hurler sur Tastanou en disant, tu n'oublieras jamais ce message je me dis, c'est encore qu'il se comique là donc, il est drôle ça monsieur bon, il est intéressant, on va suivre donc c'est comme ça que je commence à suivre les enseignements et je me rends compte que ce qu'il dit, ce n'est pas faux en fait c'est conforme à ce que la parole de Dieu dit donc voilà, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui en général, on aime se faire plaisir, voyager pour le plaisir quoi mais je me suis dit, de toute façon, je ne mange pas beaucoup mais je me suis dit, vu que la parole de Dieu dit qu'il est bon que les frères et soeurs soient ensemble parce que c'est là où Dieu déverse sa bénédiction alors je me suis dit, je vais quitter de Lyon venir retrouver les frères et soeurs pour partager ce moment de bénédiction ensemble donc voilà, moi je suis André, André Mbala je viens de la banlieue Lyonnaise je suis très content d'être parmi vous merci très bien, merci bonsoir à tous moi c'est Paulin, de l'Allemagne je suis venu avec mon épouse, Florelle se présentera et nos quatre enfants Manuel, Malquier, Adassa et Aiel bonsoir à tous, frères et soeurs dans le Seigneur je me réjouis tellement d'être avec vous ce soir et je bénis le nom de Décalé pour cela mon nom est Flore Adiapudjiapuru une ville de l'Allemagne précisément de la ville d'Astor et nous souhaiterons bien faire partie qui est une communauté vraiment qui met sa confiance et tout son amour dans l'éternel. Et nous nous réussissons de connaître les vrais et les seuls avantages. Que le nom de Dieu soit glorifié du pardonnement, que ce soit nous sommes faits chez Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour, et ma paix, ma douane arrive à hier. Et sur le fils de maman Flora et papa Poulogne. Très bien. Excellent français, mon gars. Oui, oui. Tu as vu ? Je vous amuse parla français. Oui, tu as vu. 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 Bonjour, et c'est Maïkia, Japo, 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 Apiel. Et sur le fils de maman Flora, Japo, Japo, et sur le fils de papa Poulogne. Très bien. Adieu, moi, tu attends ça. Moi, tu sais, et puis je peux maman, et puis je peux Manuel et Maïkia, et puis je peux papa. Très bien. Adesso, n'y mets-tu pas quoi ça sur le téléphone ? Vassilent, Jean. Hein ? Ok. Vassilent, Jean. Vassilent, Jean. Ah. Bonjour, frères et sœurs. Je suis la sœur Valérie Damas. Je viens de Lyon. La moindre des choses, c'était de venir voir Georges, qui s'est déplacé du Texas. Et je suis en France. La moindre des choses, c'est de venir, de me déplacer. Je suis venue avec ma fille, Myriam Divine. Très bien. Bonjour à tous, je suis Myriam Divine, et je suis venue avec ma mère, la sœur Valérie. Très bien. Bienvenue. Alors, on n'a oublié personne ? Non. Non. Non, c'est pour vous. Bonjour à tous, je suis Jacqueline Duprin, je suis de Nantes. Bon, malheureusement, on n'a pas d'église, ni quoi que ce soit. Je suis seule à Nantes, avec ma fille et ma petite fille qui seront là demain. Et ça fait cinq ans que je suis Jésus-Christ et ma vie a changé du tout au tout, mais je ferai un témoignage vraiment demain. Parce que je me suis retrouvée dans une situation, mais impossible. Et j'ai vu la main du Seigneur s'appuyer sur moi, et je rends vraiment grâce à Dieu, parce que Jésus-Christ a vraiment changé ma vie. Merci beaucoup. Amen. Amen. Bonjour, je suis Ronaëlle, fils de Dieudonné et Chahen, je suis de Lul. Très bien. Efficace. Alors, je crois qu'on a, par la grâce de Dieu, une occasion de voir tout le monde se présenter. C'est incroyable, parce que l'église de Bruxelles est là. Ok, merci de me donner la parole. Bonjour, frères et soeurs rentrises. Moi, c'est le frère Bertrand de Bruxelles. Donc, certains me connaissent derrière Jésus-Christ TV. Donc, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a amené à tendre une main d'association au frère Georges. Pour travailler pour l'œuvre du Seigneur et pour les âmes pour le Seigneur. Donc, je viens de Bruxelles. Donc, et je suis heureux. Et ça a été pour moi une grande joie de serrer la plupart de vous entre mes mains. Que Dieu soit loué. Et merci. Et avant de mettre en, toutes les vidéos que vous voyez sur YouTube, Jésus-Christ TV point et Jésus-Christ TV sans point, c'est Bertrand pour la plupart du temps. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Georges s'est juste présenté à l'église de Paris. Non, il est Georges. Il a juste parlé à l'église de Paris. Parce que Georges, il n'est pas de l'église de France. Il est de l'église de Paris, il est de l'église de... Il est de Jésus-Christ d'abord. Oui, en 2014, est-ce qu'il ne m'a pas vu? Les sodomies de Châtelon ont bousié ma voix. Châtelon? Châtelon. Qu'est-ce que j'ai dit? Châtelon. Tu as dit Châtelon. Châtelon. Donc ma voix a été bousiée. Donc j'ai dit tout à l'heure que j'étais de l'église de Paris, 2014. Nous sommes venus, c'était une toute petite église. Et aujourd'hui, je suis dans la joie. Et nous, on est du Texas. Je suis très content parce qu'en fait, j'ai été béni par ton témoignage, Lydie. C'est un an, on n'a pas été choisi par hasard. Il y a eu beaucoup de soeurs, Jocéline, qui envoyaient des tisans, qui envoyaient des liens. Mais quand j'ai vu ce lien, j'ai dit, terminez les frères et soeurs, plus de recherche. Nous prenons cet endroit. Et aujourd'hui, nous sommes là. Donc quand tu as témoigné, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Donc nous nous sommes du Texas dans un petit comté qui s'appelle Montgomery. Montgomery County, c'est-à-dire le comté de Montgomery. Et je vous assure, je n'en reviens pas. C'est deux mondes différents. C'est quand même un 9h à 10h de vol. Donc je suis content. Et pour ceux qui n'ont pas compris, nous sommes avec notre sœur d'un Christ, Sofonie, qui vient de Floride. Et c'est une sœur bien-aimée, de temps en temps, elle vient à Houston, nous rendre visite. Donc il n'y a pas, je crois, la seule croyante que nous connaissons en Floride. Voilà. Donc il manque quelqu'un pour se présenter. Bonsoir tout le monde. J'ai cru que je m'étais déjà présentée. Mais bon, je suis conforte, l'épouse de Georges. Et je suis de l'église du Texas. Mais j'aimerais aussi dire que ça me fait vraiment plaisir, enfin, de pouvoir serrer mes frères et mes soeurs dans mes bras. Pouvoir vous voir physiquement parce qu'avant, c'était derrière les caméras, juste sur l'écran. Donc merci encore pour tous ceux qui sont venus vous partager ces moments avec nous. Bienvenue. Ok. Vraiment, si ça aurait été possible, mes frères et soeurs, je pense que nous resterions tous là. Tous ici. Si ça aurait été possible parce que vraiment, nous ne devons pas être émotionnels. Nous autres, je pense que nous devons être forts, comme Jean-François nous a appelés encore aujourd'hui. Mais ça, c'est une bonne émotion. Une bonne émotion. Et donc, il commence à se faire taire pour mes frères et soeurs qui doivent prendre le train et ceux qui doivent pouvoir accompagner aussi. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. avec quand même la grâce que Dieu nous a fait de nous pouvoir nous retrouver demain et après-demain. On va s'arrêter là. Donc ceux qui doivent être accompagnés, vraiment faites, mettez-vous en évidence, mettez-vous même d'un côté. Qu'on puisse, ceux qui doivent d'abord aller à la gare. Pour les autres, c'est, 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 pour les autres, c'est moins simple. Et ensuite, nous allons lever un mot de prière. Alors, un jour, je me remettais quelque chose en mémoire, par l'intermédiaire de mon jeune frère. Demain, puisque les horaires de train, vraiment, il faut nous faire en sorte que nous prenions le bon train à la bonne horaire pour faciliter le transport du train jusqu'ici. Donc demain, l'heure d'arrivée ici, nous l'avions fixé à 10h30. À 10h30. Alors, s'il y en a, est-ce qu'il y en a pour qui c'est trop tard ? Parce qu'il faut qu'on tienne, il faut qu'on essaie de tenir à cette horaire. Parce que vous voyez, le temps passe, on a l'impression que le temps passe très vite. On a peu de temps. Si tout le monde peut tenir pour 10h30, ce serait bien. Parce qu'on aura, dans ce cas-là, une journée quand même plus longue. Les témoignages, ça prend du temps. On ne peut pas, quand un frère ou une sœur a quelque chose d'important à dire, c'est le témoignage, ça édifie, c'est rendre gloire à Dieu aussi. Donc, si on peut tenir à 10h30, c'est bien. On aura largement le temps. Et un témoignage, ça peut engendrer aussi une exhortation d'encouragement, des paroles d'encouragement. Donc, voilà pourquoi. Si nous pouvons tenir à 10h30, ça serait bien. Et puis, Dieu nous conduira. On nous a conduit aujourd'hui. On n'avait rien d'arrangé de tout ce qu'on a fait. En dehors, manjaré. Donc, voilà. Et donc, on va, on va, j'avais dit, je disais qu'on allait se mettre d'un côté, mais on va d'abord, on va faire l'inverse. On va d'abord rendre grâce à Dieu. Et puis ensuite, on va, voilà, ceux qui vont, ceux qui doivent prendre le train, on va se mettre vraiment d'un côté, qu'on puisse le faire rapidement. pour ne pas qu'ils prennent les derniers trains ou qu'ils rentrent trop tard, parce que, voilà, il faut revenir demain. Voilà, grâce à Dieu. Alors, est-ce qu'un bien des frères est inspiré ? Nous sommes ensemble, comme, comme Jean-François nous l'a rappelé lors du, pardon, David, nous l'a rappelé. Ben-aimé, prions, s'il vous plaît. Prions, merci, Seigneur, pour cette journée merveilleuse où tu nous as réunis, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et toutes les paroles que tu nous as données aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à les mettre en pratique, Seigneur. À notre point de nous inquiéter de tout ce qui se passe autour de nous, mais à te faire entièrement confiance dans tous les aspects de nos vies. Seigneur, fortifie-nous, augmente-nous la foi et console tous ceux qui sont affligés, tribulés, persécutés pour le nom de ton fils, Jésus-Christ. Et tous ceux qui ont trébuché, Seigneur, pardonne, relève pour qu'ils puissent continuer la marche. Seigneur, suscite les assemblées chrétiennes à travers le monde afin qu'il y ait des vraies communions fraternelles et suscite des bergers qui vont conduire ton peu que tes brébis. Seigneur, ceux qui vont rentrer, Seigneur, raccompagne-les dans leur maison ou dans leur lieu de logement en toute sécurité. Garde-nous, Seigneur, protège-nous, Seigneur. Et Seigneur, si tu veux, demain, nous allons nous rencontrer de nouveau et que tout se fasse, Seigneur, selon ta volonté, selon ce que tu as prévu demain. Toi qui définis l'avenir, Seigneur. Merci encore infiniment pour cette rencontre qui s'est passée aujourd'hui. Selon ta volonté et c'est au nom de Jésus qu'est-ce que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501